Everybody get it to it, let your body feel the music, come on you can do it, revolutionize the movement Hey salut à tous c'est Valbidiox pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour vous présenter mon trieur de zombies Alors tout d'abord je vais juste faire un petit test, moi je suis un bon zombie c'est à dire je peux récupérer les loot Hop, hop là je tombe, le piton s'ouvre, j'ai récupéré la redstone Hop là vous allez voir ça se ferme ici pour s'ouvrir, ici sans rien c'est juste avec des délais Hop c'est moi je peux récupérer la redstone Alors toute première partie du système tout simplement c'est détecter le zombie, là on voit pas très bien avec les tripoyeurs Juste pour pouvoir ouvrir le piston qui est là, juste vous avez vu que je suis resté à peu près en tout petit temps Hop là sur la petite partie qui est là, juste devant le dispenser pour pouvoir récupérer la redstone La redstone en fait ça alimente ça, ou la lag désolé Pour pouvoir relancer une redstone mais quelques secondes après parce qu'il y a deux repeaters Et par contre ça va dans un circuit, dans le circuit pour pouvoir le piston vert qui est là, qui reste en bas Qui va se monter pour pouvoir que le zombie aille en face Et si vous voulez faire exactement la même chose c'est 8 repeaters, bon je l'ai cassé, 8 repeaters ici Pour pouvoir sur le circuit vert et 10 repeaters sur le circuit orange Qui bien sûr il va falloir inverser le courant Bon là ça change rien si vous mettez, ça rajoute un ticker bien sûr aussi ça Il faut pas l'oublier, bon après je suis pas un ou deux ticks près Ça peut changer, ça peut varier, parfois il peut y avoir quelques fails mais c'est quand même assez rare Bah voilà le circuit qui est plutôt simple, juste un peu long Là bien sûr, je vais juste expliquer En gros là quand on va récupérer la redstone ça va envoyer un courant qui va hop aller dans ce piston là Et qui va aller dans celui là, qui va faire baisser lui et remonter lui Ce qui a été assez dur c'est pour les temps, c'était assez galère Alors là on va voir si c'est un bon, ah oui je suis en mode paisible Alors pourquoi se mettre en mode difficile parce qu'il y a plus de chances que les zombies peuvent récupérer vos loot Bon lui normalement ça ne devrait pas marcher même si c'est un bon zombie Parce qu'il avait déjà une pelle dans la main Il avait déjà une pelle dans la main donc c'était impossible qu'il a récupéré la redstone Là à ce moment là vous mettez de l'armure, là c'est un mauvais zombie On va voir, hop mauvais zombie, bah il n'y a rien qui change Ça n'envoie pas de courant parce qu'il n'a pas récupéré la redstone Je vais juste faire un petit, hop je vais mettre là au cas où, non Slash time add Hop là c'est la nuit, là vous voyez c'était encore un mauvais zombie Alors là je vais faire juste quelques petits Voilà, là c'est un bon Hop, on va voir, est-ce que là il a récupéré, voilà là vous voyez il a La redstone dans la main Et là il est passé, bon là c'est juste un petit délai Il faut que j'enlève un petit, si le piston s'est monté trop haut ça veut dire il faut que je rajoute un tic Quelque part, ah là c'était encore un bon zombie Hop, voilà, bon là il se pousse, voilà là il est passé Ça dépend des moments, il faut peut-être rajouter un tic quelque part Et voilà le système est quand même assez simple Là j'ai des bons zombies, c'est à dire qu'on va pouvoir faire des custom, des zombies custom par exemple Hop, on ne peut pas, shift, hop tiens toi bouffe, hop et là on voit qu'il a récupéré Ouh là, mon armure en diamant, vous pouvez faire des enchantements Juste un petit test, est-ce qu'il récupère les épées ? Ah, d'accord, il récupère plutôt de l'épée que la redstone Ça doit être par ordre de préférence, ok juste comme ça Et bah voilà c'était Valbitbox, j'espère que cette vidéo vous aura plu Pour vous savoir comment trier les zombies Et bien si vous voulez plus d'infos ou peut-être que je fasse un tuto plus détaillé Bah dites le moi Mais j'espère que cette vidéo aura été assez compréhensible Et bien salut à tous, à la prochaine vidéo, salut !